Unité pyromane neutralisée. Noyau énergétique en attente. Heater en attente. Batterie éliminée. ACP alliée dévoile. Menace neutralisée. Drones prêts pour attirer le bloc. Adieu. Et il est repris. Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet 2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui, on va se retrouver déjà pour un gros gameplay. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. D'activer les notifications, c'est très important pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc si tu es abonné et tu as oublié de cliquer sur la petite cloche, je t'invite à le faire. Tout simplement, comme ça, tu es au courant des nouvelles vidéos et tout ce qu'il y a. Donc niveau information, best class, etc. sur Call of Duty. Et surtout, je t'invite directement, parce que j'ai oublié la dernière fois, il semblerait de lâcher le petit pouce bleu. Voilà, ça prend juste deux secondes les potes. C'est vraiment cool de le faire. Ça aide vraiment à l'évolution de la chaîne. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Ça ferait grave, grave, grave plaisir. Et si on pouvait atteindre, bien évidemment, l'objectif à chaque fois, montrer que vous êtes présents, les potes, même si c'est compliqué en ce moment pour Call of Duty. Les 1000 likes, voilà, les 1000 likes, ces Call of Duty, etc. C'est un peu compliqué en ce moment. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a pas mal de YouTubers code qui sont dans la dèche. Essayez de montrer, d'être présents, de supporter. En attendant que la bêta de Blackout sorte. Et bien évidemment que Blackout 4 sorte. C'est un peu plus simple pour tout le monde. Enfin bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que je voulais absolument faire concernant BO4. Alors pourquoi j'ai mis maintenant une vidéo BO4 ? Tout simplement parce que je vais en faire une par semaine en attendant Blackout. Et ensuite, tout simplement, la sortie du jeu officiel. Parce que vous rajoutez non-stop du BO4, BO4, BO4. Ça peut être chiant sachant qu'on n'a pas le jeu, etc. Donc peut-être que certaines personnes n'ont pas envie forcément de se cramer le jeu en regardant des vidéos et tout. Donc une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien et je pense que c'est également un bon point. Voilà. Et niveau justement du gameplay, on va se retrouver avec une double nucléaire faille. Oui, une double nucléaire faille lors de la bêta. Avec la rempart qui est en l'occurrence la Scarache. Alors au niveau du titre, je ne sais pas exactement quoi mettre. J'ai quelques idées au niveau du titre. Mais il faut quand même dire que niveau AR, la Scar, la rempart, peu importe son terme pour définir cette arme, est vraiment très 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 puissante. C'est carrément la meilleure AR du jeu. Et c'est pour ça que lors d'une vidéo, il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris, disant « Ouais, mais Locted, la rempart, tu disais qu'il n'y avait pas de crosse dessus. Moi, je ne comprends pas. Je préfère très clairement qu'il y ait la crosse dessus. Elle n'est pas si cheatée que ça, etc. » Alors si, vraiment, je peux vous dire que la rempart sur Call of Duty Black Ops 4 est vraiment très puissante à partir du moment où tu mets deux accessoires. Et ces deux accessoires-là sont ultra dangereux. Je peux vraiment vous le dire, c'est ultra dangereux. Alors là, je pense que vous avez directement reconnu que je joue avec chargeur rapide. Mais vous ne savez pas c'est quoi les deux autres accessoires. Eh bien, l'accessoire numéro 1 étant gros calibre. L'accessoire numéro 2 étant gros calibre. Oui, cette arme a la particularité de jouer avec deux fois gros calibre. Alors vous allez me dire « Ouais, mais ça sert à quoi d'avoir deux fois gros calibre ? » Puisque le gros calibre est censé juste faire un maximum de dégâts dans la tête. Et c'est tout. En fait, en mettant une deuxième fois le gros calibre, tu mets moins de balles à partir du haut du corps. Ça veut dire qu'au-dessus de la bite, ça fait plus de dégâts. Voilà, c'est un peu... Je suis désolé de l'avoir dit ainsi, mais bon, c'était pour que ça soit un peu plus drôle. Parce que chaque fois on me dit « Ouais, c'est trop sérieux, l'octet, tes vidéos, etc. » Bon, ben voilà. Là, j'ai dit une connerie, il fallait que j'en sorte une. Donc, il fallait que je sorte une connerie, pareil. Enfin bref. Donc, tout ce qui est niveau poitrine, torse, etc. Ça fait beaucoup plus de dégâts que ça en paraît. Donc, là-dessus, ça rend vraiment l'arme déjà très puissante. Étant donné que l'arme possède énormément de dégâts. Donc, les gens qui n'arrêtaient pas de sortir la fameuse excuse « Ouais, la BR, c'est la plus puissante des armes, ça mérite d'être patch. » Et là, tu fais « Non, non, excuse-moi, il y a la rempart avant avec un double gros calibre qui est vraiment, mais genre ultra cheaté. » Parce que, voilà, vous allez voir que des fois, je vais mettre vraiment 2 à 3 balles. Le mec, il a 150% de points de vie. Je lui mets 3 balles. Vous allez voir, là, c'est fini. Au revoir, merci. 4 balles, le mec, il a le temps de rien faire. Donc, quand les gens me disaient « La BR, c'est l'arme la plus cheatée et que ça mérite d'être nerf. » Il y a la rempart avant. Je vous dis « Rempart avec l'histoire du double gros calibre. » Putain, c'est compliqué à dire, quand même. Double gros calibre. Enfin, bref. Donc, là-dessus, c'est quand même assez étrange de se dire que « Ouais, en fait, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à ci, etc. » Et en fait, tu te rends compte que non, la SCARH, vraiment, sur BO4, est carrément plus puissante de celle de BO2. Et je peux vraiment l'affirmer. Alors, certains vont dire « Non, mais BO2, c'est encore différent. Tu peux mettre le silencieux, etc. On ne peut pas comparer ce qui est incomparable. » Non ! On part du principe qu'une SCARH sur BO2, tu peux mettre 5 balles, sachant que tu es à 100%. Là, tu peux mettre 4 balles lorsque le mec est à 150% de point de vie. La SCARH lors de la bêta de Black Ops 4 fait plus de dégâts que celle de BO2. Donc, les personnes qui me sortaient le fameux « Non, sur BO2, elle est plus cheatée. » Non ! Tu pars du principe que quand tu mets 4 balles pour quelqu'un qui a 150% de point de vie et 5 balles lorsque le mec a 100% de point de vie, non, ce n'est pas du tout la même chose, les potes. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Vraiment, en fait, c'est surtout cette histoire de mettre double gros calibre, que je trouve ça totalement débile. Alors, vous allez me dire « Oui, mais c'est la particularité de l'arme, LT, ce qui rend l'arme vraiment très puissante. » D'ailleurs, là, j'ai eu beaucoup de chat, je ne sais même pas comment il a réussi à me rater. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent « Oui, c'est très bizarre. » et je suis totalement d'accord de mettre un double gros calibre là-dessus. Déjà, un, je trouve que c'est déjà assez puissant comme ça. J'ai joué avec et je pouvais vous dire que c'était déjà assez puissant. Donc, rajouter un deuxième gros calibre dessus, j'espère qu'à l'avenir, il sera un peu nerf. Ça veut dire que ce que je proposerais carrément à l'arme, pour qu'elle soit intéressante avec un double gros calibre, c'est qu'on lui retire deux points de dégâts et qu'on lui augmente un tout petit peu sa cadence. Comme ça, l'arme serait toujours très intéressante. Elle serait vraiment plaisante à jouer. C'est-à-dire moins deux en dégâts et plus un en cadence. Comme ça, l'arme ressemblerait déjà un peu plus en mode BO2 avec sa cadence de tir parce que je trouve que la cadence de tir sur Black Ops 4 est beaucoup plus basse comparée à celle de Call of Duty Black Ops 2. Alors, de nouveau, c'est un avis, mais quand j'ai demandé aux autres, ils m'ont dit exactement la même chose. C'est une impression et cette impression, elle est ressentie par pas mal de personnes. Donc, voilà. Selon moi, mon avis, c'est que cette arme-là, niveau des dégâts, elle devrait être un peu baissée. une cadence de tir un tout petit peu plus rapide. Un tout petit peu plus rapide. Comme ça, en même temps, quand on a les deux gros calibres, ça équivaudrait à la Scarash lors de la bêta avec un gros calibre. Voilà. C'est mon avis, après tout. De nouveau, les goûts et les couleurs, etc. Mais je la trouve vraiment très puissante pour ce que c'est. Et surtout, de nouveau, l'histoire de... On ne peut pas mettre de cross. Peut-être enlever un gros calibre pour mettre une cross, ça serait plus intéressant là-dessus. Parce que c'est vrai que, étant donné que je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les crosses, je pense que là-dessus, vous me connaissez. Je suis quelqu'un qui joue énormément l'AR très, très agressif sur déjà BO3, sur Infinite Warfare, sur World War 2, où je cherchais énormément le corps à corps avec une AR. Parce que, voilà, c'est mon style de gameplay. J'adore jouer avec une cross sur les AR. Même, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, qui sont vraiment des anciens, lorsque je mettais des doubles nucléaires à la Sheiva, carrément la triple, la XR2, sur Black Ops 3, ou carrément, voilà, des gros Gunstrike avec la M8, voilà, j'adore avoir la cross, parce que ça me permet de faire des grosses décales avec. Et surtout, je peux chercher, en fait, les personnes qui sont à longue, moyenne distance sur les grandes maps. Et en même temps, je suis capable d'enchaîner mes adversaires corps à corps. Voilà, c'est vraiment mon trip, c'est vraiment mon délire d'avoir une cross sur Call of Duty Black Ops 4. Même si, voilà, on n'est pas la vraie cross, quoi. J'aimerais bien la vraie cross de Black Ops 2. Malheureusement, elle ne sortira pas. Pour certaines raisons, ils ont décidé de la nerf, peut-être pour certaines X ou Y raisons là-dessus. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une cross sur la SCAR et qu'on enlève peut-être un gros calibre, parce que vraiment, avec le double gros calibre, c'était insupportable. Alors même moi, je me faisais péter des séries par des randoms, parce qu'ils me la mettaient, mais comme ils avaient envie. C'était vraiment n'importe quoi sur le coup. Donc là-dessus, je ne comprenais pas tellement pourquoi ils avaient fait ça. Est-ce qu'ils essayent de rajouter des accessoires spécifiques pour telle arme, telle, telle, telle arme, etc. pour rajouter, on va dire, un peu du nouveau contenu où chaque arme a sa spécificité, etc. Mais rajouter plus de dégâts à une arme qui n'en a pas besoin et surtout que j'ai envie de dire, tu mets une poignée ergot, tu vas viser très vite. Donc forcément, tu vas quand même être en avantage là-dessus. Je ne vois pas trop trop l'intérêt. Voilà, je ne vois vraiment pas trop l'intérêt là-dessus. Je trouve que ce serait plus intéressant qu'on puisse nous enlever un gros calibre et qu'on puisse jouer à la cross avec, parce que c'est vrai que c'est le genre d'arme que je n'aime pas trop tout simplement jouer avec des AR qui n'ont pas de cross. Voilà, c'est de nouveau l'ICR. Je n'ai pas trop kiffé à cause de ça lorsque moi je kiffe jouer avec l'ICR. De nouveau, on va voir comment ça va se passer. Inch'Allah, comme on dit là-dessus, parce que pour moi, ça pourrait détruire un peu le fait de vouloir jouer avec des AR et qu'on te pousse plus un peu à jouer avec les SMG. J'ai envie de dire, une SMG avec une cross, tu t'en fous un peu. Je veux dire, à ce que je sache, ce n'est pas l'élément principal d'une SMG. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus une méthode AR qu'une méthode SMG. Donc voilà, après ça, c'est de nouveau les goûts et les couleurs. Comme vous avez pu voir, à un moment donné, j'ai tapé une grosse triple dans le couloir. Le troisième, il a eu le temps de rien faire. Regardez, là, j'ai envie de dire, je suis à 150 de points de vie au corps à corps. Il me tire en premier. Je lui mets. Donc voilà, c'est vraiment la SCAR sur Call of Duty Black Ops 4. Elle est vraiment très puissante. Si je dois comparer à la BR, bon, moi, je préfère la BR, étant donné que je surkiffe bien évidemment la Haug. Donc mon jugement là-dessus n'est pas vraiment objectif, pour une fois, on va dire ça, parce que normalement, j'aime bien avoir un jugement assez objectif. Mais là, non. Je préfère quand même la BR, parce que c'est une arme à rafales. C'est tout ce que je kiffe. Vous me connaissez. La M8, l'XR2, c'est des armes que j'ai surkiffées sur BO3. Donc rejouis avec des armes à rafales, ça fait toujours extrêmement plaisir. D'ailleurs, là, j'ai eu de nouveau beaucoup de chat. Bon, vous allez me dire, pour une série nucléaire ratée, c'est pas super, super important. Mais l'arme est vraiment très intéressante. Je trouve qu'elle mériterait un petit nerf des dégâts sur Black Ops 4, parce que sinon, on va jamais... on va jamais, on va dire, pas prendre du plaisir, mais on va dire qu'on va se faire casser des séries ou tout simplement des games parce que des mecs décident de jouer deux fois double croc-calibre, ça peut être gênant. Je dis que ça peut être gênant. Je dis que tu peux quand même faire des massacres même si quelqu'un joue avec ça. Mais ça peut être assez embêtant et te retrouver face à des situations où tu meurs en 3 balles juste avec cette arme-là lorsque, je sais pas, l'XR, t'es censé en mettre 5 ou 6. Ça peut être assez embêtant. Voilà les gens. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous, vous avez pensé de la SCAR sur Call of Duty Black Ops 4. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus même si on se retrouve quand même avec un bon gameplay puisque je crois que j'ai terminé avec un plus de 75 kills. Voilà, 71 à 5. C'est quand même un très beau gameplay. Malheureusement, j'ai raté la double. J'ai eu quand même la première nucléaire donc tout est bon là-dessus. Puis moi, je vous dis bye et à la prochaine. Peace. Sous-titrage ST' 501